et bonjour à tous on se retrouve pour la suite de blue dragon avec nos quatre amis puisque la cinquième a été enlevé par néné dans son robot géant et donc nous sommes arrivés dans la ville de je sais plus comment que ça s'appelle c'est pas son vrai nom je vous le dis tout de suite et donc on va voir ce qu'on peut y faire vous voyez je vois que dalle ça vous êtes du coin la première fois que je vous vois non en fait on est rentré discrète pas quoi par où comment par bonso on ne sait pas comment on est rentré ni si on pourra repartir je vois si vous êtes rentré vous devrez pouvoir ressortir la balayère tient tout le monde en otage dans la ville personne ne peut quitter cet endroit dommage que vous ne soyez pas d'ici on va partir non possible je ne crois pas ah bah oui c'est génial on est coincé on est coincé c'est quoi ce qu'il se tourne encore vous allez parler aux autres vous verrez ils diront la même chose si vous me croyez revenez j'aimerais parler un peu à des gens de l'extérieur n'oubliez pas tous les habitants vous voulez un village plus si bien indépendant mais néné a tout remporté avec sa magie et dix si vous voulez indépendance vous l'aurez pour toujours ok l'autre qui a foutu son bordel résident de paches ouais c'est ça c'est le nom de la ville paches dans un monde renfermé le coeur aussi se referme les gens perdent le sourire quand ils réalisent ce qu'ils finiront leur vie dans ce monde le truc il faut quand même être en prison ok c'est une boutique la petite vie oui c'est petite je voudrais jouer hors de la ville il y a sûrement des trésors dans les roches effilées il ya aussi plein de monstres j'en reviens là c'est terrible alors que la centrale 2,5 des yeux parfois en fait dans les côtés oui les chevaux mais c'est pas là non on peut pas passer génial donc ici sur la boutique d'accessoires voilà où y'a un truc qui monte on va rentrer dans les maisons hein on va faire comme s'ils étaient chez nous ok ok c'est c'est y'a plein de trucs là y'a rien y'a rien à manger ou quoi une poêle et dans une poêle sur le four sur le sur le feu y'a de l'eau normal enfin dépêchez c'est d'entrer pas chez moi sale comme vous êtes vous dis donc tu regardes il est un bosse ok plus 10 tom madame comment osez vous entrer ici vous ai jamais vu vous êtes des étrangers ok ils ont l'air d'être vachement sympa ici quand même il fait chier de changement on va rouler bien mais il n'est pas très puissant c'est ça le problème alors chapitre 7 la légende du ballon l'enchanteur l'un des badauds avant ça et dit mais ma parole tu es ballon c'est bien toi et ce spectacteur privilégié n'est tout que ben le meilleur ami d'enfance de ballon ben s'exclama ballon qui est reconnu immédiatement ça fait une paille répondit celui ci alors comme ça tu es devenu en chanteur je me demandais où tu étais passé tu te souviens pas et torquait ballon je n'ai jamais eu que cette idée en tête j'ai réalisé mon rêve si tu veux chapitre 8 les changeurs leurs vieux souvenirs et petit à petit d'autres vieux amis vers le salut et ballon reconnu un accueil digne d'un héros devint instantanément l'attraction du village les habitants acclamaient à grands cris d'autres prouesses et chacun de ces tours a été salué par une salle d'applaudissements et enthousiasme non fin son application et son long apprentissage force et respect voilà on était vraiment heureux d'être devenu en château et qui est un château de l'anglais tu es génial on s'en va j'ai super on est coincé dans une mine sortir et pour fouiller partout les personnes et tonneau je suis maromaro la prochaine fois mme la vieille dame je me revois le ciel avant de mourir va tu les battais mme la vieille dame mme la vieille dame alors le chapitre 15 portrait d'une machine je m'appelle finit je suis-t-il j'ai fait un article sur toi tu vois non deviens tu qui est ce qui t'a créé et qu'est ce qui t'amène pas ici je n'ai pas de nom j'ai un de l'atelier du docteur zayette c'est lui qui m'a créé quant à ce que je fais ici et bien je réponds à vos questions en attendant cela il sortit son carnet et commence à écrire des notes si tu veux un peu partout 10 xp par-ci 10 xp par-là ça va pas faire en vieille bon c'est pas le tout faut qu'on visite la ville monsieur bonjour monsieur soudain année est arrivé depuis toujours notre village était neutre et indépendant on ne prenait parti pour personne depuis les tendances à notre rôle est d'assurer le maintien de la paix mais nous sommes prisonniers de cette barrière nous pouvons pas répandre la paix dans le monde c'est cool bonjour j'ai répandre la autre chose dans le monde un vase oh noumenaï enfin une 50 cool il est riche monsieur on va appuyer maintenant il est tout piqué on fait plein de biais p.o. giraume magie blanche on y on y on se dit 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 remède magique culture alors allons en chanteur hop d'ici l'heure de commencer sa nouvelle vie au village en reprenant son ancien travail de berger mais il serait qu'il savait qu'il serait meilleur en faisant rappel à ses talents magiques mais là je tente il se réunit par le pour le voir à l'oeuvre fond du l'air de sa guet baguette à gabette baguette jeta un sort les moutons furent baigné d'une extraordinaire lumière mais l'on pointe à ensuite sa baguette vers l'autre extrémité du près de son bras décrivait un geste ample et habile voilà voilà on est content on a eu un bouquin on a que c'est la faute d'ailleurs on a eu un bouquin on a eu un bouquin c'est la faute d'ailleurs ça fait 9 minutes qu'on se... c'est rien du tout on va aller par là ah madame ici il n'y a pas de bon boulot j'ai pas le choix le maître ici est le plus âgé du village et après le doyant seulement en disant que le doyant utilise des froyables machines chez lui oh tes machines ? c'est des trucs que je comprends super euh... aïe une super aïe ok un truc que j'ai jamais utilisé c'est l'aïe monsieur je suis le garde du corps mon maître le plus âgé du village après le doyant ok si tu le dis on te croit bon y'a rien y'a rien voilà encore des bouquins on peut découvrir ce qui se passe à l'extérieur utiliser les machines anciennes pour voir l'évolution du monde extérieur c'est nos seuls petits plaisirs en ville ok si tu veux on va battre alors c'est qui c'est toujours mal au mangeanteur chapitre 10 au grand étonnement de tous les moutons font marrer une file et commencer à marcher vers l'endroit indiqué par la baguette ben et les autres curieux n'en revenaient pas un murmure commença à se faire entendre parmi la foule et baille c'est bien le plus aisé ainsi s'amuse à Valon c'est bien le plus aisé ainsi mener les moutons au pâturage n'était pas chose facile en tout cas pas jusqu'à aujourd'hui c'était d'ailleurs là l'une des motivations et inciter Valon à devenir un chanteur super il a enjoui des boutons ou c'est grosse mais c'est d'âme mais ça sert d'avoir du fric ici on peut pas le dépenser bon qu'est-ce qui apparaît bon bon les vaches ne veulent pas bouger du tout désolé et revenez plus à l'heure il sait on peut pas interagir bon l'autre côté elles ont l'air à fond les vaches des vaches comme ça c'était quoi là ? petite degré oh téléporteur je vais sortir pour le téléporteur peut-être téléporteur activity ok ok par là on va voir le monsieur là je vais sortir bien faire un tour avant on pouvait prendre ses trous sur la falaise vers la maison du doyen on va voir on va voir ok on va voir mes cornichons on va voir vous pouvez prendre à faire une échelle pour grimper on est devenu nul on fait quoi maintenant ? on arrive on a peur 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 Bon, ça y est, j'ai visité ta ville, tu me racontes ta vie, là, maintenant ? Oh, petit garçon, je t'ai pas parlé, toi. La barrière empêche de jouer dehors. Oui, super. Mignol. Voilà. Avec de la magie, vous pourriez peut-être détruire la barrière. Avec de la magie ? Une magie maléfique à créer cette barrière, seule la magie peut la casser. C'est ça ! Détruire la barrière, ouais. On va péter la barrière, seule la. Bon, ça va pas marcher ! Vous, vous, c'est pas parce que vous utilisez la magie que vous pouvez faire tout ce que vous voulez ! Toi, t'es l'air bizarre, vite. Oh ! Quoi ? On va les suivre. Ne vous approchez pas ! Partez, s'il vous plaît. Non, mais si, on sent dangereux ! En gros, t'es une question, moi. Non. Je me débarrasserai de vous, les gars. Quoi ? J'ai rien fait, moi ! J'ai essayé de vous sortir de là. Où ils font la tronche ? Où ils font la tronche ? Je suis un pacifiste. Ceux qui utilisent la magie n'ont rien à faire ici. Vous êtes nuls. Je voulais vous aider, moi. Vous faites la tronche ? Ouaïe ! Mais qu'est-ce que... Allez, bouzant ! Hé ! Mais ça va pas, la tête ! On voudrait bien se barrer ! Mais on est emprisonnés ! C'est quoi l'idée ? On peut pas se battre contre des enfants, retirons-nous ! Et là, on va pas se battre contre des yos et des moules ! Oh, bah tiens, lui, il est pareil. C'est cool, ça. Et toute magie n'est pas mauvaise ? C'est comme les gens, ça. Les jambons. Ouaïe ! Les utilisateurs de magie, hein, c'est pas bon, ça. Vous ferait mieux de quitter rapidement la ville. Mais voilà, vous ne pouvez pas partir, n'est-ce pas ? Ben non. Vous allez au moins, au moins, il est intelligent. Répétition. Non, mais on va bien trouver un moyen, hein ! De toute façon, on n'a pas le choix, on ne va pas tourner en haut pendant ces temps. Allez, 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 allez. Allez, on passe en haut, ici. On n'a rien. Que vois-je là-bas ? Que vois-je là-bas ? Que vois-je derrière, là-bas ? Bon, je vais aller là-bas, derrière. Faut pas passer ! C'est nul ! Arrête de me livrer dans les oreilles, peut-être. Allez, on va rentrer dans la maison. Ok. Oh, le monsieur là. Le doigt. On dit que vous utilisez la magie. On ne peut pas se fier aux gens qui usent de magie. Et pourquoi pas ? Vous utilisez la même magie que Néné. Vous travaillez pour Néné, n'est-ce pas ? Êtes-vous revenu semer la ruine sur notre ville ? Oh, non, non ! Nous, on se bat contre Néné. Un jour, on a découvert par hasard qu'on était capable d'utiliser la magie. Vous n'avez rien à craindre de nous, je vous assure. Faites-moi confiance. C'est vrai ! On est des gentils ! Pour de vrai ! Vous combattez Néné ? C'est vrai ? La vérité est vraie ! Je vous en prie, croyez-nous. Je suis Zola, une mercenaire au service du roi Gibral. Quelqu'un d'aussi vénérable que vous doit connaître la signification de cet anneau. Les armoiries de la maison royale de Gibral. Vous comprenez maintenant ? On est de votre côté. Très bien, je vais prévenir les autres. Ah, ben, ils ont peut-être l'air moins bêtes que ce que je pensais. Bon, en tout cas, on va aller pouvoir visiter la baraque du vieux. Et puis, on va le dépouiller, on fait ça. Mais ça, ça sera fait dans la prochaine vidéo. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous plaît toujours. Petit pouce bleu pour me dire merci. Non, si ça vous plaît, ça fait plaisir. Si la vidéo vous a plu, bien sûr. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Ciao, ciao, tout le monde.